La parole qui donne la vie éternelle La brebis perdue Jésus parle à la foule Monté sur un talus planté d'arbres le long d'un torrent, il s'adresse à une foule nombreuse éparpillée dans un champ dont le blé est fauché et qui présente l'aspect désolant des chômes brûlés par le soleil. C'est le soir. Le crépuscule descend, mais déjà la lune monte. C'est une belle et claire soirée d'un début d'été. Des troupeaux rentrent au bercail et le teintement des sonailles se mêlent au champ perçant des grillons ou des cigales. Jésus s'inspire des troupeaux qui passent. Il dit Votre père est comme un berger attentif. Que fait le bon pasteur ? Il cherche pour ses brebis d'excellents pâturages où il n'y a pas de cigu ni de plantes dangereuses, mais des bons trèfles, des herbes odorantes et des chicorées amères, mais bonnes pour la santé. Il cherche une place où l'on trouve, en plus de la nourriture, de la fraîcheur, un ruisseau aux eaux limpides, des arbres qui donnent de l'ombre, où il n'y a pas d'aspi au milieu de la verdure. Il ne se soucie pas de trouver des pâturages plus gras parce qu'il sait qu'il cache facilement des couleuvres aux aguets et des herbes nuisibles. Il donne la préférence au pâturage de montagne où la rosée rend l'herbe pure et fraîche, mais que le soleil débarrasse des reptiles, là où l'on trouve un bon air que remue le vent et qui n'est pas lourd et malsain, comme celui de la plaine. Le bon pasteur observe ses brebis une à une. Il les soigne si elles sont malades, les pense si elles sont blessées. Il élève la voix contre celles qui se rendraient malades par gloutonnerie et à celles qui prendraient du mal à rester dans un coin trop humide ou trop au soleil, il dit d'aller dans un meilleur endroit. Si l'une ne veut pas manger, il lui cherche des herbes acidulées et aromatiques capables de réveiller son appétit et les lui présente de sa main en lui parlant comme à une personne amie. C'est ainsi que se comporte le bon Père qui est aux cieux avec ses enfants qui errent sur la terre. Son amour est la houlette qui les rassemble, sa voix leur sert de guide, ses pâturages, ses salois, son bercail, le ciel. Mais voilà qu'une brebis le quitte, comme il l'aimait. Elle était jeune, pure, candide comme une nuée légère dans un ciel d'avril. Le berger la regardait avec beaucoup d'amour en pensant à tout le bien qu'il pouvait lui faire et à tout l'amour qu'il pourrait en recevoir. Or, voilà qu'elle l'abandonne. Le long du chemin qui borde le pâturage, un tentateur est passé. Il ne porte pas de casac austère, mais un habit aux mille couleurs. Il ne porte pas la ceinture de peau avec la hache et le couteau suspendu, mais une ceinture d'or d'où pendent des sonailles aux sons argentins, mélodieux comme la voix du rossignol, ainsi que des ampoules d'essence enivrantes. Il n'a pas le bourdon avec lequel le bon pasteur rassemble et défend les brebis. Et si le bourdon ne suffit pas, il est prêt à les défendre avec sa hache ou son couteau, et même au péril de sa vie. Mais ce tentateur qui passe tient un encensoir tout brillant de pierres précieuses, d'où s'élève une fumée qui est à la fois puanteur et parfum, qui étourdit comme éblouissent les facettes des bijoux. Oh, combien faux ! Il marche en chantant et laisse tomber des poignées d'un sel qui brille sur le chemin obscur. 99 brebis le regardent sans bouger. La centième, la plus jeune et la plus chère, fait un bond et disparaît derrière le tentateur. Le berger a beau l'appeler, elle ne revient pas. Elle court plus vite que le vent rejoindre celui qui est passé, et pour soutenir ses forces dans sa course, elle goûte ce sel qui pénètre en elle et la brûle d'un délire étrange qui la pousse à chercher les eaux noires et vertes dans l'obscurité des forêts. Et à la suite du tentateur, elle s'enfonce dans les forêts, y pénètre, monte et descend, et elle tombe. Une, deux, trois fois. Et une, deux, trois fois, elle sent des reptiles visqueux lui étreindre le cou. Poussée par la soif, elle boit des eaux souillées, et parfum, elle mord des herbes qui brillent d'une bave dégoûtante. Que fait pendant ce temps le bon pasteur ? Il enferme en lieu sûr les quatre-vingt-dix-neuf brebis fidèles, puis se met en route et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve des traces de la brebis perdue. Puisqu'elle ne revient pas à lui, qui confie au vent ses appels, il va vers elle. Il l'aperçoit de loin, enivré et enlacé par les reptiles, tellement ivre qu'elle n'éprouve aucune nostalgie pour le visage qu'il aime, et elle se moque de lui. Et il la revoit, coupable d'être entrée comme une voleuse dans la demeure d'autrui, tellement coupable qu'elle n'ose plus le regarder. Pourtant, le pasteur ne se lasse pas, et il marche, il la cherche sans relâche, la suit, la harcèle, il pleure sur les traces de l'égaré. L'embault de toison, lambeau d'âme, traces de sang, délits de toutes sortes, ordure, témoignage de sa luxure, il marche et la rejoint. Ah, je t'ai trouvée, ma bien-aimée, je t'ai rejointe, que de chemin j'ai fait pour toi, pour te ramener au bercail. N'incline pas ta tête souillée, ton péché est ensevelie dans mon cœur, personne, excepté moi qui t'aime, ne le connaîtra. Je te défendrai contre les critiques d'autrui, je te couvrirai de ma personne, pour te servir de bouclier, contre les pierres des accusateurs. Viens, tu es blessé ? Oh, montre-moi tes blessures, je les connais, mais je veux que tu me les montres, avec la confiance que tu avais quand tu étais pur, et quand tu me regardais, moi, ton pasteur et ton Dieu, d'un œil innocent. Les voilà, elles portent tout un nom. Ah, comme elles sont profondes ! Qui te les a faites, ces blessures si profondes au fond du cœur ? Le tentateur, je le sais. C'est lui, qui n'a ni bourdon ni hache, mais qui blesse plus profondément par sa morsure empoisonnée. Et après lui, ce sont les faux bijoux de son encensoir qui t'ont séduite par leur éclat, mais qui étaient un souffle infernal qui se produisait à la lumière pour te brûler le cœur. Regarde combien de blessures, combien de toisons déchirées, combien de sang, combien de ronces ! Ah, pauvre petite âme trompée ! Mais dis-moi, si je te pardonne, tu m'aimeras encore ? Dis-moi, si je te tends les bras, tu t'y jetteras ? Dis-moi, as-tu soif d'un amour plein de bonté ? Alors viens, et reviens à la vie, reviens dans les saints pâturages. Tu pleures, tes larmes mêlées aux miennes lavent les traces de ton péché. Et moi, pour te nourrir, puisque tu es épuisé par le mal qui t'a brûlé, je m'ouvre la poitrine, je m'ouvre les veines, et je te dis, nourris-toi, mais vis ! Viens que je te prenne dans mes bras, nous avancerons plus rapidement vers des pâturages sains et sûrs. Tu oublieras tout de cette heure de désespoir, et tes 99 sœurs, les bonnes, se réjouiront de ton retour. Je te le dis, ma brebis perdue, que j'ai cherché en venant de si loin, que j'ai retrouvé, que j'ai sauvé, qu'on fait une plus grande fête parmi les bons, pour une brebis perdue qui revient, que pour les 99 justes, qui ne se sont pas éloignés du bercail. Jésus ne s'est jamais retourné pour regarder vers le chemin qui se trouve derrière lui, et par lequel est arrivé dans la pénombre du soir, Marie de Magdala, encore très élégante, mais habillée du moins, et couverte d'un voile foncé qui dissimule ses traits et ses formes. Mais quand Jésus en arrive à ces mots, « Je t'ai trouvé, ma bien-aimée », Marie passe la main sous son voile et pleure doucement et sans arrêt. Les gens ne la voient pas car elle est au-delà du talus qui borde le chemin. Il n'y a pour la voir que la lune, désormais haute, et l'âme de Jésus. j'ai trouvé, ma bien-aimée, et l'âme de Jésus. Jésus,